On va regarder dans ces milieux poreux qui ont des tailles de pores différentes, de la plus grande à la plus petite, ce que donne l'infiltration et après l'écoulement de l'eau. Donc on va remplir la colonne avec les sables les plus grossiers et on voit qu'il y a une infiltration extrêmement rapide. On voit la surface aussi des bulles d'air qui correspondent justement à l'air qui était dans cette porosité qui est en train de s'échapper. Doucement, voilà. Voilà, on met un petit peu d'excès d'eau à la surface. La deuxième colonne, ce sont des grains plus fins, donc forcément une porosité plus petite et on voit que l'infiltration se fait plus lentement et le liquide suit des chemins d'écoulement préférentiels. Donc on voit bien là justement les bulles d'air qui empêchent l'infiltration de l'eau qui se fait à vitesse plus lente. Voilà, on voit le milieu qui dégaze. On va peut-être laisser s'infiltrer. Voilà. Et on voit les chemins préférentiels d'écoulement. Si on tourne le tube, on voit des endroits où l'eau ne s'est pas encore infiltrée. Et donc ce qui est représenté ici, comme je l'ai dit, c'est un milieu modèle qui modélise les sols. On vous a parlé des sables tout à l'heure, donc ces billes représentent les sables qui sont dans le sol. Et cette infiltration qu'on voit, c'est ce qui se passe également en milieu naturel, dans des vrais sols. Merci.